et coucou tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi ça va j'ai bien travaillé j'ai préparé la voiture qui est à vendre j'ai pas mal travaillé parce qu'il manquait tous les sièges enfin ainsi de suite il y avait un problème aussi électrique que j'ai parce qu'une voiture dépouillée ça plaît personne ça c'est clair voilà ce que je voulais mettre ce siège je n'ai pas mis parce qu'ils sont belges ça a pas eu que la voiture donc j'ai foutu des grilles à la place ouais voilà j'ai pas le temps d'aller faire un tour on verra ça demain il ya plus de journée ça a été vraiment très très chiant là ça s'est calmé on verra bien demain là il manque une baguette et elle est complète à 100% les ceintures ça il verra s'il les veut ou pas j'en ai eu un plein sac c'est un souci il manque une baguette au bas de caisse là il manque une baguette en fer que j'aurais dû récupérer sur la salle que l'autre il voulait vendre un million pourquoi d'ailleurs je l'anguille caisse sur la casse je puisse aller la dépouiller parce qu'il y a de quoi faire et bien d'ailleurs je vais récupérer tout l'intérieur tout l'intérieur et tableau de bord tout le tour au moteur tout d'ailleurs que la caisse mais il faut négocier le casseur je vais pas encore fait mais comme je dois le voir faire partir la ferraille on verra quoi ouais voilà la petite et rouge diesel qui à 400 mille à quasiment je pense qu'on va pouvoir le voir 396 je referme les trucs là parce que je croyais qu'il y avait un fusible grillé mais pas du tout j'ai passé un coup de noir au tableau de bord ça fait pas mal et j'ai remis les sièges qui manquaient siège tout là ça faisait vraiment pitié quoi voilà on est un peu volé mais écoute ça fera bien à côté de ça ben voilà la 306 déconne pas ça va j'en ai besoin en plus bientôt donc il faut qu'elle tienne le coup quoi c'est la bouillasse comme il irait à bill ce que billet il me n'envoie pas le message c'est un peu sonné de bouillasse mais là qu'à venir il y aura de la bouillasse et il faut que tu t'achètes une voiture pour les la bouillasse on s'envoie un express un truc comme ça c'est marrant j'en ai trouvé un à sauver là mais bon il ya un petit truc à faire il ya un petit truc à faire dessus mais c'est pour revendre moi je veux pas ce que j'ai remarqué que c'était beaucoup recherché donc donc voilà je vais faire du marchandage d'express de ces 15 ces trucs à très recherché faut les acheter 5 ou avec très peu de rouille et vous avez beaucoup de chance de leur vendre de suite quoi ça je l'ai compris un moment déjà mais pour l'instant je m'occupe de ce que j'ai sur le feu on va dire voilà pas plus pas plus j'ai récupéré mon antenne parce que vous l'aime j'ai mis cette antenne c'est une grosse antenne d'être en quelque part j'ai tourné je voulais attaquer le moteur de la tse mais l'autre est bonne de plus donc forcément et je sais même pas que j'en ai fait de ma putain ah si elle est là ici sur les mises là est très belle cette antenne elle est rallongée j'aime bien je la mettrai sur ma prochaine phase 2 celle que je parle souvent là que c'est une voiture de près tout ça là elle va remplacer celle là s'il veut bien me la vendre c'est ça le problème je sais pas on verra bien moi il n'est pas dit non donc j'ai redressé cette cette barre bon j'ai pas trop de baguettes mais j'ai mes morceaux parce qu'elle était vachement enfoncé je pense que quelque chose était tombé sur la voiture mais vraiment ça me fait même chier de la vente mais je peux pas tout le garder quoi venir voilà si je vais en sauver l'autre souverain de certaines c'est comme ça faut savoir des fois se séparer de certaines choses pour en faire venir des nouvelles ouais donc ce week-end on va démonter les épaves je pense avec guillaume et il faut que je lui file un coup de main à deux trois bricoles et lui c'était prévu que son il mènera à démonter un peu toutes ces poubelles comme ça ça partira et ça fera du bien parce que l'express il faut vraiment tous les montés je vais récupérer quelques pièces pour mon pote qui a acquis j'ai trouvé le bleu là je les ai trouvés quasiment des morceaux de fer aussi parce qu'il a un trou bas de caisse je vais je vais récupérer un morceau ouais la carte d'enjolée la route la rotule triangle qui les connaît je voulais aussi je vais récupérer les deux portes arrière les deux portes avant les deux à l'avant le paroisse je crois qu'il est collé donc je serais bien aimé récupérer mais je sais pas on verra ça semble le sapin on va dire on verra bien le siège chauffeur aussi je voulais mettre dans la société mais on verra pourquoi pas si ça veut bien y aller là là elle voilà celle qui est de vendeur voilà pas plus pas plus j'ai toujours pas réfléchi à mon carénage à 306 je pense que je vais le faire parce que j'en ai trouvé mais ça ça couvre que là en fait c'est vraiment moi je vais en créer un en plastique un peu souple là tu sais pas trop lourd quoi je ferai les trous de pour la vidange et tout est terminé quoi c'est histoire que l'eau n'aille plus sur les prises et les prises je vais bien et les les enroulés de quelque chose je vais trouver je sais pas trop quoi je sais pas voilà faut que ce soit étanche parce que de l'eau il y en aura tout le temps donc il faut qu'il faut qu'elle s'y habitue voilà c'est pas la pluie qui doit s'habituer la voiture c'est la voiture qui s'habitue à la pluie voilà donc bon et voilà j'ai pas pu débarrasser ce coin je suis dégoûté j'ai sorti la voiture qui était là en mettant des planches en faisant attention et au final ce putain de tracteur et et pourtant il ya il ya peut-être six mois que j'attends un prévient pour ça je vais le faire moi même les gens n'ont pas de parole ça ça m'agace donc on va s'en occuper tout seul ouais alors ce soir je vais téléphoner au gars qui veut se tourner ce matin entre ce matin et cet après mais là quatre ou cinq qui m'ont dit est ce que vous l'avez il ya deux personnes dessus je fais venir les ces deux personnes là et puis après en revenir dans le ventileur tourne il ya tout et tout qui marche tout au moins une bonne bagnole mais elle n'est pas très belle alors à 37 ans 30 ouais 87 ouais 37 ans elle a 37 ans la mère donc allé elle est là sont vues quoi voilà faut pas tout avoir moi j'aurai que ça je serais content mais tout n'a pas eu que je serais pas content de l'avoir si j'avais rien goûter si à part celle-là c'est une viette cela que ça mène ça viendra ça viendra ce qui mène et reclus ouais voilà voilà bon c'est une courte vidéo mais je vous ai pas tout filmé parce qu'il me ferait la lampe j'ai plus de lampes donc je me sers du téléphone je rousse pas énormément aussi donc ce n'intéresse personne je me suis absenté ouais donc j'ai pas pu filmer plutôt sont les clous comme je vous dis y'a rien de marrant quoi vraiment y'a rien de sens à ça remettre des sièges ou des des carnages chercher un fil électrique aussi j'ai j'ai fait ça voilà quoi hormis ça pas plus je languis que les épaves dégage parce que ça me casser couilles et au moins ça fera du bien ça va commencer à aller mieux parce que là mais il y a du taf il y a vraiment du taf c'est pour ça que le tracteur il faut qu'il marche le week-end il n'y a rien à faire je vais essayer de trouver de l'huile de vidange il y aura de l'huile de vidange ça me saura moins mal parce que voilà je vais trouver ça ça fera bien pour l'instant en la filtrant bien sûr je vais pas mettre du sable tout je suis pas né d'hier il a plein qu'ils font même dans les vix ils mettent de l'huile de vidange dans la chaîne ça n'a jamais rien bouillé donc prévoir faut le filtrer comme il faut que c'est mais là un tracteur en plus sacrément un coquin c'est pas pareil il y a deux filtres en plus à ce tracteur donc avant que ça aille là où il faut pas ça sera arrêté avant voilà et puis c'est en attendant que le flexible soit changé quoi je vais m'en occuper après c'est pas un qui tournera plus là pendant un moment là que j'aurais pas de moteur à changer parce que j'ai encore la tse donc une fois que j'aurais mis le moteur de la tse 8 je l'arrête je démontre mon flexible je le porte à réparer faut le raccourcir en fait il y a rien de méchant et et basta parce que là c'est insupportable là c'est un casement cette fourche là et en fait elle était à l'arrêt depuis très longtemps et tout est sec et tout peut être échangé les jouets devraient changer c'est la vie c'est comme ça le pas cher revient au plus cher en principe c'est ça fait même pas pour tout mais certaines choses ouais voilà donc on va débarrasser tout ce coin même ce qu'elle confère il ya tout ce chauffage rien n'a pas besoin de sa fois ça je vais le le mettre de côté ouais les mettre de côté le maître de côté les demeureurs l'étrier les ceux qui marchent là j'ai un relateur je sais même pas de quoi c'est peut-être un turbo ce qu'il est spécifique au moteur spécifique ouais il ya une nuette arrière il faut le mettre sur un coffre et à la calandre de la trd chromé je vais la mettre je coupe le capot voilà je pense que je vais trouver les trésors certainement des trucs que je cherche au pied au monde ce que ce moteur est là depuis quatre ans ça fait quatre ans qui est là il est sur son berceau j'ai vendu la crémailleur à un pote crémailleur turbo l'a compris qu'est ce qu'est l'autre des supports moteurs d'ailleurs il m'en fout un pour la helfe parce que le moteur et commence à se rebisser on va dire et il y aura les cardins je sais pas si je les ai les cardins sont attention je sais plus c'est bon elles sont là il n'y a pas de souci et on mettra tout ça dessus une petite pompe à essence électrique que je vais mettre comme ça dans un premier temps brancher un sauvage ou voir ça démarre et aura une fois qu'elle est mort après il manquera des choses un c'est sûr des juristes mais je m'en fous et du monde qu'elle se déplace on aura bien avancé et la vidée parce qu'il ya un bordel dans vous n'y pas tous les livres tout l'univers que c'est un sacré univers c'est quoi dire ça m'a niqué suspension je pense on verra ou le changera si elles sont niquées mais et après on aura on aura fini un peu le gros chantier là j'ai plus grand chose en gros chantier enfin ici je veux dire après j'ai le moteur de la tour baudet à démonter la bx pour mettre sur la break je n'ai pas parlé mais je pense que le tour d'accord je vais récupérer une pieuvre entière hydraulique je sais pas où l'est passé introuvable je sais pas j'avais un sac hydraulique que je faisais toujours suivre la bx plus un seul tuyau pour ça que l'autre j'ai ressorti et je peux pas la réparer j'ai pas de tuyau je comprends pas ça je comprends pas que j'ai fait c'est plus un tuyau qui ont pas certainement d'un truc à un autre que tout s'opère tu poses ça là puis finalement ça t'emmerde je le mets ailleurs et puis ailleurs sa mère aussi encore ailleurs on trouve purée c'est malheureux mais c'est infernal enfin voilà donc beaucoup de démontage à faire ce week-end il ya toutes les pièces 4l à démonter sauf la f4 la f4 reste là où j'avance en balle c'est prévu il y en a un qui s'acharne en acheter chaque là il n'y a pas de problème mais les autres ça part à la ferraille c'est prévu comme ça moi mon ferrailleur il m'appelle la ferraille au au cours au cours de la ferraille il n'y a pas l'arnaque et comme ça il ya les batteries à tout peut-être j'ai trouvé une 306 à la même couleur que moi parce que nous cherchons des pièces carrosserie de la même couleur j'ai pas envie de l'européen un coffre un coffre un par choc arrière et capot et par choc avant c'est une être 9d alors je n'aurai le branle et c'est une affine et donc je vais vendre certainement des pièces après il y aura une autre et pas encore c'est ça le problème ou alors je mets mes pièces dessus et je revends comme ça pour un mec cherche un trait arrière il apprend un tiers et il se casse je sais pas j'ai pas réfléchi je m'en fous aussi j'ai vraiment quelque chose à foutre mais je pense que c'est je vais attendre qu'elle baisse un peu le prix elle a 300 balles pour moi c'est trop cher il n'y a pas de carterie il n'y a rien mais la carrosserie en moins c'est ce qu'il nous faut nos faux capot coffre les deux par choc voilà comme ça elle sera de nouveau neuf ça me fait chier de l'avoir comme ça et avec un peu de chance elle aura le cash berceau mais ça m'étonnerait je sais pas je n'ai jamais vu qu'elle va se foutu sur les trois cas et j'en ai pas on verra on verra et j'ai toujours pas le temps d'aller voir mon pote des quatre ailes ça me fait vraiment chier là j'attendais une réponse pour la carterie je vais l'appeler le gars parce que j'ai un ami j'ai un ami qui m'envoie des des endroits qui peuvent faire un écrasant et tout et j'ai toujours pas appelé je vais le faire peut-être à rentrer comme ça ça débloquera une situation parce que celui du nord il me prend trop cher 250 balles c'est c'est voilà je veux pas dire c'est le prix la bagnole mais presque et après si le gars est sérieux mais on en fera souvent châterie de voitures où il y a les carteries en retard et et comme ça il me débloquera c'est le but mais il faudrait que j'ouvre mon ciré aussi ça me fait chier ça j'ai cette semaine c'est très trop 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 compliqué même jusqu'au jusqu'au 15 voilà c'est un homme pas le finalement non mais j'ai une grosse semaine que je peux rien faire il faut pas faut pas que je fasse quelque chose parce qu'il faut attendre une date précise voilà donc je peux pas comme c'est bizarre ça ah oui d'accord c'est une ambulance on voit peut-être pas bien le truc les gérophare mais d'une ambulance elle est partie revenu voilà j'ai vendu tout boss content ça fait de la place enfin j'ai les rondins à couper encore mais on verra ça plus tard j'ai filerai peut-être un pote ouais voilà voilà pas plus à raconter le c25 il ya même plus de chauffage il ya plus rien donc je pense vraiment que je vais tout changer je vais l'arrêter comme il faut je vais l'arrêter je vais démonter la boîte envoyer la boîte à réparer ça sera nickel et par instants je mais je chercherai un moteur turbo des et celui là je le revendrai j'avais déjà mis à vendre à celui là j'ai eu les appels le partout et moi il me le faut de suite il est sur mon fourgon je m'en serre tout le jour je vais pas vous donner de suite quoi parce que voilà moi je veux qu'ils aient plus de vitesse qui craque puis rien voilà la pompe à eau elle fuit il a jamais chauffé mais voilà c'est ça fait du goutte à goutte et j'aime pas trop ça quoi donc quitte à faire les mécaniques autant en faire vraiment comme ça je change mes deux cartes dents qui sont mortes enfin il ya tout un tas de choses mortes et voilà 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 je pense que c'est le mieux à faire parce que à force à force un embrayage neuf est vaste à la toute manière et je pense qu'il sera bon ça dépend que le moteur je vais mettre cx je pense cx survolé là c'est encore un billet de 500 balles qui s'envoie la boîte et tout même un trou et oui ça que après j'aurai un truc super aussi ça que pour l'instant on fera peut-être un peu bas de caisse aussi je vais l'arrêter par là là comme ça au moins je tirerai une rallonge et j'irai souder notre cas ça va changer l'aile et tout à voir et comme ça on partira sur de bonnes bases pendant ce temps que je veux en acheter un autre aussi comme ça ça le remplacera un peu et je serai papier quoi parce que j'ai des bagnoles aller chercher et roule pas donc il nous fera le plateau et j'ai rien pour tirer pas tout ou alors j'aurai par l'axantia je sais pas l'axantia sera vite réparé il ya il ya la courroie d'injection de distribution je l'ai acheté en plus il ya un bail donc un petit contrôle une petite assurance c'était ça serait dû et à reprendre les services comme avant comme il ya dix ans c'est moi j'en ai lâché c'est autrefois c'est marron très très bonne voiture mais problème c'est que voilà jusqu'à présent je suis passé à travers une vague du filet mais un jour je me ferai bien c'est sûr donc je me demande si je vais pas passer ma formation par milieu avant et comme ça je suis tranquille parce que d'un coup ça va faire bien voilà parce que j'ai une t2e à chercher ouais j'ai une t2e j'ai peut-être des trois portes si les gars les ventes et voilà quoi donc bon à voir où je négocie des pièces d'express pour en acheter une c'est un peu compliqué comme histoire mais pourtant c'est très simple à voir ouais est ce qu'il va bien vouloir me vendre dans ce qui me fout je sais pas ouais parce qu'en fait ce que je fais je vends une voiture qui est pas encore moi c'est très compliqué vous êtes sûr de son coup pour après ça marche pas tu dis donc mais écoute marche plus mais moi j'aime bien que ça marche des plans comme ça il faut que ça marche c'est compliqué mais ils sont tant que j'aurais pas mon ciré je trouve que je vais faire comme ça donc ouais j'ai vu une belle occasion une toyota yaris c'est très très costaud pas cher à 500 balles ça ça vaut le coup de l'acheter un poil moins et la revendre de suite ce que je sais que c'est costaud et c'est ça ou pas cher c'est ah c'est voilà très bonne voiture bon j'aime pas moi c'est le fric c'est pas la voiture j'en ai pas de toyota mais je sais que c'est costaud très recherché pour faire dix fois celle là mais voilà bon bah écoutez je vous laisse là dessus je vous dis peut-être à demain ça dépend ce que je ferai c'est férié je crois demain et je vous souhaite une bonne soirée ainsi de suite prenez soin de vous faites des bonnes affaires et abonnez vous si c'est pas déjà fait les amis allez bye bye ciao